bonjour à toutes et à tous yo et la la ils sont beaux ils sont confinés ah oui comment ça va simon comment ça va alex mais la raison simon on est reconfiné ça va bien les gars ça va ouais tranquille ou est bien posé ça démarre assez fort même s'il n'y a pas trop d'actu on a quand même un petit peu il fallait qu'on en parle ouais il ya un gros morceau là deux d'actu à traiter c'est samedi qui va bien exactement bien démarré le week-end vous le savez c'est notamment avec un free flow alex bibi et simon sont là la bise évidemment à léonce à la prod qui nous a fait un setup magnifique on a l'impression d'être au printemps il ya un peu de nostalgie et en même temps pas trop non plus le confinement 2.0 avec le système en triangle ça nous rappelle du ça nous rappelle de la loterie de draft et de the last dance un peu encore exactement et de la et de la comment qu'est-ce qu'on avait fait là les mâtes non mais oui les bouboules les bouboules et on avait fait aussi le merde les play-off science fiction ouais bah ouais je m'étais trompé j'avais dit orlando en finale c'était l'autre équipe de floride voilà on avait pas eu bugs clippers on avait tous mis miami en finale vous pouvez vous revoir cette émission évidemment c'est un grand classique entre ça et les snake draft avec la fameuse équipe de alex ben simons en pivot l'équipe de simon avec que du highlight dans tous les sens et moi évidemment un seul ballon pour james sardin joël et bide et paul george c'est bien connu pour que ça s'entende très bien mais nous aujourd'hui on va parler d'actualité on a plein de choses évidemment à vous proposer ça y est les informations elles sont tombées la nba va revenir le 22 décembre la saison démarra d'ici quelques semaines beaucoup d'impatience beaucoup de questions et donc justement on prend le temps dans ce grand free flow de discuter de tout ça avec vous le déroulé il va être très simple on va d'abord vous donner les informations principales pour vous puissiez bien démarrer justement cet épisode et ensuite on a nos envoyés spéciaux simon en direct de la bulle d'orlando et alex en direct de l'arizona qui vont nous donner leur analyse justement de cette reprise avec plein de petits thèmes messieurs j'ai envie qu'on commence tout de suite avec les infos principales comme ça je prends vos réactions à chaud allez allez c'est parti on vous donne donc les infos principales donc pour ceux qui l'ont vu ou pas vu dans tous les cas sortez de votre cave que ce soit adrian vochnarovski que ce soit chame charania que ce soit marc stein ou tous les grands ponts de la nba les infos sont tombés on vous les balance dans l'ordre évidemment pour vous ayez tout l'agenda on a le 18 novembre toujours la draft qui est prévue en en 2020 le 18 novembre 2020 on aura donc cette grande draft on en reparlera après parce qu'il ya moyen que vos commentateurs préférés soient là la free agency elle devrait avoir lieu potentiellement entre le 20 et le 30 novembre ce sera à confirmer avec des possibles transferts un moratorium qui sera ouvert juste avant la draft ça paraît on attend encore ces infos officiels les camps d'entraînement ouvriront eux le 1er décembre ouverture du carnet de l'avant avec quelques petits warm up des matchs de présaison normalement 2 à 3 qui devrait être confirmé et prévu au niveau régional à partir du 8 10 décembre jusqu'à aller à peu près le 19 décembre on réchauffe un petit peu les joueurs un peu de vin chaud et le 22 ça démarre saison 2020 21 72 matchs c'est l'objectif pour faire en sorte que la saison nba 20 21 aille jusqu'en mi-juillet éviter de marcher trop sur les jeux olympiques dernière information pour ce qu'on pour qu'on boucle un petit peu la boucle des salles potentiellement remplies à 25 jusqu'à 50% de capacité là aussi on va pouvoir y revenir parce qu'il ya plein d'interrogations au niveau sanitaire voilà un petit peu pour toutes les infos messieurs j'ai envie de dire tout de suite que ce soit ce messieurs et mesdames dans les commentaires mais surtout alex et simon vos réactions quand vous avez vu ces news cette semaine vas-y simon bah en fait la première réaction c'est content d'avoir un repère temporel un peu habituel dire que là en gros on a une nba qui va rejouer en fin d'année bon toute toute fin d'année qui a priori va s'arrêter vers on va voir avec les jo mais en été début de l'été et moi ça me fait du bien parce que j'ai perdu toute notion du temps en 2020 avec le reconfinement et tout je ne comprends pas tu me dis qu'on est en février je te dis ok je vois là donc vraiment au début d'un peu sans plaisanterie j'étais un peu surpris que ça aille aussi vite que ça se décide aussi vite que ça revient aussi vite finalement je trouve ça assez logique et je vous dis moi je suis content de retrouver je sais pas j'ai l'idée qu'il y ait des matchs à noël etc et tout qu'on retrouve un petit peu et mais le cadet l'enchaînement le star game qu'on retrouve un peu de normalité si tout va bien ne me plaît pas mal quand même ça c'est vraiment le truc qui t'as le plus marqué parce que c'est vrai qu'on a on savait pas forcément ce que ça allait pouvoir donner il y en avait certains qui parlaient on va pouvoir y revenir d'un démarrage en janvier 72 masons on va pouvoir y revenir évidemment mais je tente tout de suite la parole à alex toi ta ta réaction quand tu as vu ça le voge avec le petit café le matin disons que je suis hyper content comme tout le monde j'ai envie de voir du basket mais par contre on dit souvent que tout va très vite en nbl je me demande si tout va pas un peu trop vite quoi tu vois je comprends je comprends les enjeux financiers on va les détailler la danse dans ce free flow les enjeux pour les joueurs les équipes et tout je suis ravi que la ligue elle ait réussi à s'entendre avec l'assaut des joueurs pour protéger à l'environnement global dans une année 2020 hyper compliqué tout surtout quand on voit ce qui se passe dans d'autres sports ou dans d'autres ligues par exemple par chez nous ou quoi on se dit putain mais il déchire les mecs ils anticipent tout ils pensent à tout pour que pour que la nba puisse continuer dans des très bonnes conditions mais enfin le 22 décembre enfin c'est c'est demain quoi c'est ça c'est demain et contrairement à ce que dit ayam demain c'est pas loin là c'est ça magnifique référence mais c'est vrai que c'est vrai qu'il ya il ya eu deux camps ce sont pas deux non plus deux camps qui se sont séparés mais c'est intéressant qu'ils mentionnent ça parce que il ya toujours cette excitation et en même temps cette espèce de part de confiance aveugle qu'on a eu envers la nba on a parlé tout au long de l'été au printemps quand vous avez des free flow on se disait est ce qu'ils vont pouvoir y arriver adam silver etc là on se dit bon ils vont peut-être y arriver mais au pétard en fait c'est c'est fin les camps d'entraînement c'est le temps de finir un café on y est quoi on a le temps de rien faire d'autre là moi je pensais avoir une intersaison pour faire des choses que j'avais mis un petit peu en suspens et tout à cause du salarié de 2020 bon bah là bah non en fait non c'est cela dans pas longtemps il va falloir commencer une petite série de qui commence par 30 et tout ça bref Simon c'est vrai que c'est c'est notamment c'est le branle je crois qu'il avait réagi là dessus sur le fait bruit la foutu comme comme d'hab sur sur un stade avec avec ses emojis il était le premier à dire putain j'ai j'ai que 70 jours pour passer d'une saison à une autre lol toi justement ça là dessus c'est un truc sur lequel tu voulais rebondir ou c'était ce que venait de dire alex juste avant non 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 alex a raison on peut nuancer le calendrier on oublie quand même un peu mais le premier tour des playoffs par exemple c'était quand même en août c'est pour los angeles miami les autres demi finalistes effectivement ça vient hyper vite je pense tu as à peine le temps de redescendre là moi j'ai l'impression que la finale de biais finie il ya vraiment pas longtemps et qu'on arrive très très vite pour effectivement elle est le hit etc après entre les équipes qui se sont fait déjà sortir au premier tour donc en août plus toutes celles qui n'ont pas joué dans la bulle tu as quand même la moitié de la ligue qui est en vacances depuis quand même deux mois plein minimum pour ceux qui sont partis en août et les autres n'ont pas joué depuis mars quoi t'as quand même bien sûr bien sûr monsieur alors c'est sûr que ça risque mais on va en parler ça risque de créer un peu d'asymétrie entre les équipes qui ont joué là il ya encore quinze jours et puis celles qui n'ont pas joué depuis février dernier bien sûr mais ça concerne enfin je sais pas moi je n'en serai un tout petit peu par ça parce qu'on oublie mais les playoffs ont commencé en fait ouais c'est ça c'était août 15 août 15 août 15 août donc tu vois il ya tu rajoutes à tout ça tous ceux qui sont virés qui sont fait virer genre mi-septembre il y en a plein la moitié de la ligue était en vacances en fait comme moi non j'avoue non mais tu as raison là dessus simon ça va pas trop vite pour tout le monde c'est clair c'est clair il va avoir des désavantages et ça évidemment on va en parler parce que ça y est maintenant que c'est officiel on a surtout le premier gros truc et c'est un petit peu les grandes questions que se posent les gens alors j'avais envie de dire en piller de comptoir malheureusement non on peut pas aller dans les bars donc j'ai envie de dire c'est pas trop trop ça mais au moins dans les chaumières on se demande qu'est ce qui se passe 72 match c'est une des grandes nouvelles et c'est le gros chiffre qui est tombé sur les récentes nouvelles le calendrier de quatre ans de match on passe à la porte on est sur une année et saison particulière 72 match plein d'éléments dont on doit discuter comment est ce qu'on peut structurer le calendrier est ce que c'est un modèle que l'on va revoir se cimenter de plus en plus sur la durée est ce que ce sont plutôt les joueurs qui s'y retrouvent là dedans malgré un une motivation qui était plutôt sur un démarrage de saison mi janvier première question que j'ai envie de vous poser messieurs what the fuck j'ai 72 match ça commence dans quelques semaines comment est ce qu'on structure tout ce bordel tu veux qu'on fasse le calendrier de la ligue là ah bah non mais au moins il y ait des gens qui se posent des gens qui se posent des questions forcément sur savoir comment tu fais est ce que tu joues autant les équipes de l'ouest quand tu es une équipe de l'est est ce qu'on devrait pas avoir potentiellement un modèle qui va tomber ou peut-être je dis n'importe quoi certains ont vu dans de la sd avec john qui en parlait les boules à l'époque joué les caves six fois est ce qu'on peut avoir dans le calendrier à venir la saison prochaine une équipe qui joue sa division plus que quatre fois comme on l'a vu par le passé c'est possible c'est tout à fait possible parce qu'il ya quand même bon pour l'instant là dessus c'est un des points que tu soulignes bastien sur lesquels on n'a pas encore trop les détails c'est géographiquement parlant en termes de déplacement d'équipe de joueurs et tout on sait pas encore ce que le calendrier nous réserve c'est à dire que il ya eu des rumeurs de plusieurs mini bulles maintenant on a eu des rumeurs de non non la nba elle veut un peu de spectateurs dans les stades enfin dans les salles donc c'est pas compatible vraiment ça avec les mini bulles ou alors c'est des spectateurs qui doivent eux venir mais là faire des déplacements de des fans du jazz pour aller voir un match et pas où et tout ça me paraît très bizarre donc j'attends de voir là dessus mais tu as raison je pense que le calendrier va être chamboulé et je pense que le côté géographique va beaucoup influer sur le calendrier donc c'est possible que effectivement qu'on ait le bonheur d'avoir par exemple huit nix nets la saison prochaine c'est ça ou six kings lakers mon cher simon ça te ça te rend impatient j'ai mis lakers grave 6 lancé 7 d'habitude bastien mais c'est ça non mais c'est vrai sur ce calendrier toi comment est ce que parce que je sais que souvent on se marre et tu as tout le temps des idées qu'il te passe par la tête simon quand tu as vu le chiffre 72 match tu t'es dit tout de suite à temps comment est-ce que ça va se faire ce bordel honnêtement je me suis dit ça va pas changer grand chose c'est que dix matchs en moins c'est 10% des matchs tu vois globalement la saison et je pense qu'effectivement vu l'ambiance moi de ce que j'ai compris ils partent sur l'idée de pas faire de bulles mais de il y en a notamment un article de zeringer je crois une faq un peu comme comme on fait là d'ailleurs tu fais des questions et un truc très intelligent ils vont sans doute parce qu'aussi c'est l'air du temps de réduire les trajets insister un tout petit peu sur une séquence ou en gros dans l'atlantique ça se tape quitte à faire trois quatre matchs d'affilée en back to back parce qu'en fait philadelphia et washington c'est à l'échelle des états unis c'est à côté quoi c'est des voisins voilà et puis de l'autre côté tu vas voir effectivement un blazers kings même si c'est un peu plus loin déjà les distances sur la côte ouest mais c'est pas si loin et ils vont jouer trois quatre matchs comme ça tu les enquilles un peu ils vont arriver à 72 matchs en touchant je pense à la répartition entre effectivement le nombre de matchs par division conférence etc mais là ce qui est sûr c'est qu'ils ont ça va être condensé parce que ils jouent quand même enfin en termes de nombre de matchs à caser s'il faut en plus la pose habituelle du all-star game etc moi je pense que c'est ça ça va être ça la solution on va voir des moments où il va y avoir trois quatre fois la même d'affilée ou sur une semaine le même match en fait ou une petite rotation à trois équipes tu vois les trois équipes du texas qui se joue neuf fois en quatre jours quoi c'est ça ou peut-être les bugs quand ils vont à san antonio bah en fait ils jouent dallas houston aussi dans la même span tu vois de deux semaines je sais pas bastien si c'est encore ce toi genre tu fais tes back to back san antonio back to back dallas back to back houston tu es venu qu'une fois dans le texas quoi en plus alex c'est un peu absurde quand des fois effectivement je reprends ton exemple mais les bugs partaient par exemple jouer portland minnesota et revenez et repartait après c'est ça tu vois un mois plus tard en californie du nord jouer les kings les warriors regroupe tout et puis voilà quoi il risque d'y avoir effectivement des grosses séquences un peu gros road trip grosses séquences à la maison ou en tout cas dans ton dans ta conférence dans ta division voilà dans ta section géographique où tu tapes un peu tout le monde je pense j'ai l'impression que tout à fait qu'il devrait avoir alors à notre plus grande surprise et quelque part bonheur on va peut-être avoir un calendrier qui a une sorte de logique c'est à dire que précédemment quand on regardait le calendrier comme tu viens de le mentionner tu pourrais te faire une home stand de trois matchs à domicile puis deux matchs en déplacement puis quatre matchs à domicile les mecs à mon avis là que ce soit au niveau sanitaire ou dans la construction de canneries vont se dire les gars vous jouez cette fois cette fois là vous jouez cette fois et on va vous regrouper sur un déplacement qui va être prêt je posais juste la question là à chaud déjà pour ceux qui nous qui nous écoutent et tout de suite vraiment une réponse rapide c'est soit oui soit non est-ce que messieurs on peut avoir zéro match entre eux par exemple portland et miami la semaine prochaine qui sont à l'opposé de la carte américaine non 0 non parce que tu vois ils vont jouer aussi orlando portland donc a priori ils vont ils vont faire un déplacement en floride quoi ouais même tu viens jouer charlotte tu peux faire la floride la caroline de du nord c'est pas hyper loin à l'échelle des états unis aussi comme disait bastien après tu as la géorgie avec atlanta enfin genre tu viens de portland tu vas te faire le sud-est là ouais voyez non je pense pas qu'ils vont jouer zéro mais par contre bastien tu soulèves un vrai point c'est que c'est clair que les miami portland genre ça peut pas être juste un déplacement tout seul en fait on le sait maintenant enfin c'est impossible en fait ouais et bastien peut-être là où tu as il y aura peut-être pas des trous c'est à dire des absences de match mais il y aura peut-être une asymétrie c'est à dire que tout le monde ne jouera peut-être pas forcément le même nombre de matchs contre des équipes de sa division pour faire il faudra faire les maths mais certaines équipes vont peut-être jouer cinq fois les équipes hors division tout et puis une six fois pour faire le casse tête ce calendrier je ne serais pas étonné bien sûr ça va être un casse-tête énorme et ça vu que tu viens de le mentionner simon j'ai l'impression qu'on pourrait se retrouver potentiellement devant ce genre de discussion on le sait à chaque fois on regarde les divisions et on se dit waouh eux ils sont dans une division hardcore eux c'est faiblard eux c'est quelque chose c'est quoi que ce soit quand on est par exemple le hit et nos disrespects on va jouer contre les wizards les hawks et charlotte pour ne citer qu'eux et orlando qui sont pas des équipes super attendu dans le top 6 de la conférence la saison prochaine mais que par contre tu es philadelphie et tu vas devoir te taper boston et les nets et toronto plusieurs fois regarder la tête en dessous on a un fat des suns et des kings qui doivent se taper les clippers le retour des warriors aucun souci pour alex c'est plus dans la bulle alex tu vas pas être personne non mais c'est vrai que ça ça peut être un vrai souci parce que tous les ans on dit à chaque fois oui bah c'est comme ça tu joues ta division mais est ce que on pourrait se retrouver devant une accentuation de ces espèces d'inégalités en fait une division est tellement forte que bas orlando se retrouve vraiment en playoff alors que toronto a dû bûcher parce qu'ils ont affronté des équipes de de superstars tout au long de la saison ouais mais pas les couilles là honnêtement il faut enfin c'est pas très grave tant pis tant pis et puis la vérité éclatera en playoff si une équipe est vraiment forte on l'a vu même si miami voilà même s'ils se baladent entre guillemets où ils ont un avantage parce que c'est vrai que c'est pas l'atlantique eh ben on verra en playoff si boston ils sont si fort que ça cette année ils sortiront miami et puis c'est tout quoi ouais et puis bastien ce que tu veux ce que tu voudrais dire par là c'est que pour des raisons de transfert de géographie de tout ce qu'on vient de mentionner du coup le calendrier serait ne serait pas tout à fait équitable en termes de nombre de rencontres par équipe c'est ça que tu dis genre on dit que jouer six fois bah si je suis folle et les coeurs c'est pas la même que jouer six fois atlanta voilà c'est ce qu'on dit mais déjà je pense que ça ça fait partie du casse-tête auquel les mecs qui sont en train de se taper le calendrier là sont en train de penser et j'ose espérer qu'ils vont essayer d'ajuster ça et quelque part c'est rigolo parce que de toute façon ça fait des années que tous les trois ou tous les deux avec bastien ou avec simon quand on a des discussions on discute sur le côté parfois inéquitable du calendrier bien sûr donc en fait ce qu'on se rend compte c'est que là ce qui est ouais voilà c'est ça ouais c'est inhérent c'est inhérent à fonctionnement par division faut pas là ça pense sanitaire ça pense logistique et je pense que le côté équité sportive du nombre de mecs que tu rencontres et tout est un critère qui passe après dans la tête des gars qui font le calendrier actuellement je pense et toi tu en penses quoi bastien sur ce sur ce rapport des 72 matchs avec la géolocalisation et le sanitaire je pense vraiment que on va je suis hyper intrigué et positivement parce que je pense que comme beaucoup de gens l'ont vu on a discuté plein de fois alex vient de dire sur le système égalité et division ça faisait aussi très longtemps que on parlait de 82 matchs 82 matchs 80 matchs combien de fois on a asséné le fait que c'était quelque chose qui était impossible à bouger il aura fallu peut-être une pandémie il aura peut-être fallu quelque chose pour bouger ça je ne serais pas étonné et ça me permet de faire une magnifique transition merci mon cher simon sur le côté 72 matchs est ce que on peut dire que c'est quelque part une sorte de sacrifice là à court terme pour les joueurs mais une vraie victoire sur long terme puisque le produit global qui est la nba avec des joueurs plus reposés moins de matchs 72 ça reste quand même énorme j'ai moi mon sentiment vraiment c'est que si ça se confirme sur la durée et que la nba arrive à s'ajuster avec le temps financièrement et on va en parler je pense que ça peut être une potentielle grande victoire pour nous qui sommes sur la couverture de la nba parce que ça fait dix matchs en moins à couvrir pendant la saison par franchise mais aussi parce que je crois que 72 représente un beau chiffre qui est mentionné depuis longtemps parce que vous en pensez sur les 72 est ce que c'est un modèle qui peut se c'est ce qui permettait de faire la transition est ce que alex je te pose la question est ce que 72 c'est un truc qu'on a toujours dit et toi le premier avec moi sur la chaîne que c'était impossible de descendre sous les 82 parce qu'il y avait trop d'éléments financiers est ce que ça 72 c'est un one shot ou est ce qu'on peut le retrouver sur les années à venir bah je pense que là c'est un test et je pense que les y pensent très fort ils ont vécu là une fin de saison à cheval avec la saison nfl ils ont vu qu'au niveau audience côté américain ça complique quand même fortement les choses donc ça ils n'ont pas envie que ça se reproduise ça fait longtemps que ça réfléchit adam silver avait déjà dit que ça réfléchirait à ça à réduire le nombre de matchs l'idée au départ c'était de réduire certains déplacements là on y est on n'a pas le choix en plus on a un problème sanitaire à gérer on va en parler plus tard mais qui va qui joue beaucoup sur le côté financier donc là ils ont tous les problèmes en même temps ils sont obligés de trancher dans le vif donc le premier truc ça a été évident c'est à dire que si tu veux pas que ça que si tu veux de laisser rote comment dire essaie de retrouver un rythme un peu normal et que les joueurs et un été bah tu peux pas refaire 82 match là tu es coincé donc du coup c'est l'un des principaux sujets qui a été mis sur la table c'était de réduire le nombre de matchs je pense que les joueurs eux ils auraient voulu réduire encore plus cette saison là qui vient quand je dis les joueurs c'est là c'est des joueurs ouais ouais ça paraît être 50 55 60 machin et tout je pense que le chiffre de 72 il est pas du tout anodin je pense qu'il est c'est parce qu'il a des répercussions financières notamment au niveau des droits télé qui sont non négligeable plus que non négligeable même donc moi non non moi j'ai pas de problème j'ai vu des gens qui disent ouais mais c'est pas cool pour les joueurs qui sont en train d'essayer de faire des records des stats des machins parce que le standard c'était 82 match vas-y si c'est vraiment juste ça le problème bah tant pis tu vois là j'ai envie de dire je sais pas ce que tu en penses toi par exemple simon mais ça c'est pas très grave à mon sens si ça permet d'avoir un meilleur produit moi je suis pour non ils sont obligés de bouger effectivement à ce standard qui paraissait immuable et je pense qu'ils vont se rendre compte qu'il ya du bon et du mauvais il va sans doute on va voir mais assez vite avoir je pense surtout le on va se rendre compte que ça change pas grand chose et voire même que ça a plus de sens c'est à dire peut-être que d'avoir des séquences comme ça on j'en revient un peu sur ce que je disais mais moi ça m'excite un peu l'idée qu'une même équipe par exemple si fidèle et le fille et boston ils commencent à jouer quatre cinq fois sur un laps de temps réduit ça peut être marrant ça ressemblerait à une mini série pay off tu vois ça c'est cool ah oui au niveau sportif tu veux dire ouais ça moi ça voilà et puis franchement pour avoir tu vas pour comme tout le monde mais tu te rends compte qu'il ya des moments très creux dans une saison nba de la part des équipes que c'est long et qui les assume pas trop mais il ya des moments où quand tu es bien au classement et que tu fais un long road trip et que tu as des bacs toi que les équipes lâche ou leur joueur joue pas ça je pense que ça va être beaucoup plus clair maintenant beaucoup plus assumé et que chaque équipe pourra s'approprier un peu comme elle veut le calendrier donc si elle veut le faire le plein devant son public là il n'y en aura pas par exemple mais on peut imaginer le même modèle et qu'au moment où ça joue de nouveau avec du public et que tu joues beaucoup tes concurrents tu as un peu un truc d'emprise régionale que tu as un rival vraiment bien établi et tout tu étais star mais par exemple dans le road trip tu fais load management à ce moment là et que tu choisis mais de manière vraiment très clair quoi avec des séquences comme ça pour chaque équipe qui s'organise en 3,4 qui se découpe la saison et qui dit voilà là on joue avec tout le monde là lebron par exemple lebron par exemple même déjà dès cette année pas sûr qu'on le voit au match de noël quoi ah c'est sûr c'est sûr etc etc quoi ouais sur ce sur ce point notamment que je mentionnais juste en intro de la transition sur les images c'est une victoire sur le long terme pour les joueurs qui voulaient réduire le nombre de matchs est ce que c'est un peu un sacrifice qui est fait aussi pour permettre que les négociations se passent sans trop de chaos avec chris paul et les propriétaires de la nba comment vous le sentez au niveau des joueurs qui voulaient plutôt eux démarrer mi janvier on mettait surtout l'accent sur le martin luther king day donc 18 janvier autour de autour de cette date là finalement tu démarres le 22 comment est ce que vous vous le ressentez du point de vue des joueurs avant tout ils ont fait des compromis aussi parce que comme tu viens de le dire il voulait démarrer le 18 avec un truc plus court ils ont accepté de démarrer à noël avec 72 matchs c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans le fonctionnement de la nba c'est que tu as une assaut des joueurs qui arrive à trouver des compromis avec sa ligue et avec ses propriétaires c'est beau quand même quand ils pensent bien sûr après c'est des compromis régis en grande partie par pour des raisons financières mais puis là on est en pleine situation de crise ça se trouve s'il n'avait pas eu la crise n'aurait jamais réussi à se mettre d'accord sur un truc pareil tu vois genre les proprio il aurait fait non mais vous êtes des ouf enfin on joue 82 matchs pour un bar tu vois là évidemment dans les situations exceptionnelles comme ça c'est peut-être un peu plus facile de se mettre d'accord et trouver des compromis je sais pas si c'est une victoire pour les joueurs il ya un côté victoire pour les joueurs un peu moins de match et tout en même temps ils vont en parler réussir à préserver pas si mal que ça leur revenu mais je trouve que c'est une assez belle victoire pour la nba d'une manière globale en fait ton avis pardon excuse moi non non que juste juste voilà que genre le là on est tous les trois on est là bon on est très curieux on attend de voir un démarrage à noël je pense que la hype va être assez folle genre juste pardon mais c'est on est en train de parler de ça donc ça pour la nba d'une manière générale et pour ces joueurs c'est que c'est franchisé tout c'est de la balle donc j'aime bien ça ressemble à un assez bon compromis quoi leur truc là magnifique simon toi ouais pareil j'ai l'impression que l'intérêt général et qui effectivement souvent dans ce monde l'intérêt économique de tout le monde mais à a prévalu parce que tu as l'impression quand même que les joueurs en tout cas ceux qui ont joué les pays off et tout disait waouh ça vient vite je pense quand même que les autres qui jouaient pas depuis mars devait dire nous on est prêt on est chaud et ça commence à ça fera presque un an si on joue qu'en février donc en fait compliqué d'avoir un avis homogène et compact de la part du syndicat des joueurs à mon avis et les propriétés ont dû se dire et les dirigeants de se dire bah on peut on propose cette solution là c'est le plus possible de faire entrer un nombre de match et de voilà c'est 72 match reprise à noël tout ça et tout et je pense qu'il y aura de la tolérance c'est à dire que je reviens à ça mais si les lakers miami ou tout ça ça vient vite adam silver va pas commencer à dire et vous mettez jimmy butler 48 minutes dès le match de noël parce que voilà non clairement et par contre les hornets lénix ou je ne sais qui qui a joué la bulle s'ils veulent mettre à fond la caisse dès le début de saison gagner des matches se remontrer et tout moi je vois ça je vois une deux trois premiers mois où il y aura vraiment des dynamiques d'équipe très très différentes des états de forme des joueurs très différents et puis à l'arrivée comment dire autant au niveau du run des playoff qui cette année va être je sais pas on va voir ça peut-être un peu plus tard aussi que d'habitude et d'ailleurs on n'en a pas parlé mais 72 match peut-être dire aussi potentiellement moins de matchs où en fait ça t'en que moins de matchs aussi où tu es sixième ouais et puis tu veux pas bouger parce que tu es classé là où tu veux dans les playoff donc limite tu perds parce que ça t'arrange parce que tu veux pas croiser machin ça c'est bien aussi quand même tu peux pas load manager pareil ouais bien sûr pas pareil tu peux load manager mais un peu plus à tes risques et périls exactement et évidemment pour ceux qui peut-être nous rejoignent ou découvrent le basket depuis quelques années ce sera quelque chose de nouveau mais les plus anciens souvenez-vous aussi du mood dans lequel on était en 2011 souvenez-vous du mood qu'on était à la fin des années 90 avec un autre look out cette fois attention c'est quand même vachement bien d'avoir 40 victoires on change les standards on est plus là c'est 36 là c'est 50% voilà donc là déjà cité cité à 40 45 victoire c'est de la balle le record des warriors si ça reste on va être maintenant imbattable c'est ça à la à la wilte ce sera all time on ne pourra plus revenir dessus c'est 13 wins et il y aura peut-être des records comme ça dans le tout cas dites nous ce que vous pensez justement sur ce calendrier 72 match toute la hype et l'intrigue qu'il y a on est tous les trois bien d'accord quelles que soient les franchises et les joueurs justement on va changer un petit peu de thème on va parler cette fois de money on va parler de tout ça parce que oui c'est sympa de parler de ballon de 48 minutes de triple double et de stats avancées mais quand même on va pas se mentir messieurs la dynamique elle est économique autour de cette reprise nba sortons les gros sous sortons les gros stats sortons plein de chiffres pour parler un peu de moula et de caramel justement la décision de la nba de reprendre le 22 décembre c'est parce que aussi on a vu des chiffres alex tombé notamment sur les réseaux sociaux et sur les articles d'adrien vojnarowski sur le nombre de dollars que la nba préserverait en démarrant aussitôt disons que oui la différence entre démarrer le 22 décembre ou démarrer le c'est le 18 janvier c'est ça c'était le martin et terking day donc c'est une différence de même pas un mois mais qui enlevait pas mal de matchs avait des conséquences financières globales qu'on comprenne bien ce qui se passe aujourd'hui en une biaise c'est que c'est global c'est quand ça a des conséquences sur les revenus de la nba ça a des conséquences sur les revenus des proprios sur les salaires des joueurs et tout c'est pas du tout comme je sais pas comme dans le foot chez nous où les joueurs ils prennent leur salaire ils ils cherchent pas à comprendre si le club ils gagnent de l'argent pas de l'argent il a signé son contrat le mec il veut son salaire en nba ils sont un peu plus responsabilisés là dessus les joueurs même les grosses stars ou en fait finalement quand ça va mal financièrement pour la ligue et les proprios bah en fait ça va et les joueurs et notamment leur association ont parfaitement compris que ça allait forcément avoir des conséquences pour eux aussi en fait et ça c'est assez intéressant comme mode de fonctionnement parce que ça a enclenché plein de mécanismes là qu'on a vu plein de créativité donc là on le voit on a discuté calendrier tout mais au niveau pognon enfin je veux dire ils sont créatifs ils s'adaptent ils vont toujours faire en sorte que tout le monde s'en sorte le mieux possible et tout dans un délire capitalistique évident mais mais assumer et surtout il ya un côté genre faut que les joueurs s'en sortent faut que les proprios soient contents faut que la ligue elle est de quoi remplir de frigo et ainsi de suite donc c'est quand même je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi c'est un truc qui me qui me fait toujours sourire quand je vois tous ces trucs de de pognon autour de la nba c'est qu'on parle de sommes ça va quoi c'est un c'est pas des petites sommes c'est de la bonne grosse multinationale où il ya du fric mais ils sont tout de suite au taquet dans un dans une espèce de de ouais de philosophie où à chaque fois ils sont là en mode ok c'est quoi le bon compromis quoi c'est mon avis là dessus non là vraiment pareil j'ai j'ai je suis pas rentré encore tout à fait assez dans les détails économiques et tout mais ce qui est sûr c'est qu'ils avaient plein de moyens et ça ça a été expliqué par pas mal de journées c'est toi avant ils avaient plein de moyens de jouer comme ça sur salary cap il ya plein de règles alex crois tu vas nous en expliquer un peu une fin de règles de clause de choses comme ça et tout ils avaient plein de moyens de d'utiliser la flexibilité et on voit quand même que c'était je sais pas s'ils avaient prévu une pandémie je pense pas mais en tout cas il y avait de quoi retomber sur ses pattes retoucher un peu partout à qui touche temps est ce qu'on met de côté est ce qu'on machin comment on redistribue et ils ont pu fonctionner très vite ils ont pu se mettre d'accord très très vite ce que permet un système avec toute cette flexibilité financière et je pense quand même on l'a vu cette bonne communication entre proprio d'un côté joueur de l'autre et puis l'équilibre de la ligue d'adam silver en gros et son coup moi je suis bluffé qu'il soit mis d'accord comme tu disais avec alex et autant de thunes et que finalement il soit mis d'accord alors que c'est des questions de millions d'accord dans la poche de l'un ou de l'autre ouais et ça prouve quand même moi ça me donne un peu d'optimisme à d'optimisme de on va dire d'humilité d'essence sur ce qui se passe c'est que tu te rends compte quand même que quand il ya moins de pognon à se faire assez bizarrement on a l'impression que ça se décide plus vite et que ça se serre les coudes et que ça se dit bah vu qu'il ya moins à se faire on va répartir intelligemment parce que la fête est finie entre guillemets ça coule moins à fond à fond à fond et à poison dans les tuyaux et la marge d'erreur est plus réduite aussi parce que là quand tu fais une connerie elle te coûte plus cher bastien tu as les chiffres toi de genre combien ça coûterait combien ça aurait coûté de démarrer le le 18 janvier plutôt que le 22 décembre je veux que tu l'avais le chiffre mais je n'ai pas forcément le chiffre en détail mais je crois de ce que j'avais vu c'est qu'il était question de sauver en tout cas le changement de date et le fait de poser un démarrage le 22 décembre ça permettait à la nba de sauver potentiellement de 500 millions à 1 milliard ouais donc c'est de là qu'on quand même pas les balles et voilà c'est pas une saison qui est complètement off on parle quasiment de 4 milliards voire plus de dollars ouais au moins on n'est pas tout à fait sur ça de gordon et ward mais presque mais on est on est sur des sur des sommes qui sont astronomiques moi sur ce sur ce souci financier ou en tout cas sur ce sur cette question il ya eu un peu le sentiment en tout cas jusqu'à ce qui est cette ratification qui ait lieu que les joueurs étaient un petit peu pas forcés à signer mais qu'il y avait le sentiment que les propriomes étaient une telle pression que les joueurs en fait devait se permettre de devait se dire en fait on n'a pas trop le choix les gars faut qu'on y aille parce que c'était notamment motivé en grande partie financièrement c'est à dire que si on écoute un petit peu le corps peut-être de certains joueurs et la fatigue et de cette situation globale en 2020 avec tout ce dont on a parlé la bulle qui a eu des impacts émotionnels et psychologiques sur certains il y en a qui se sont pas retrouvés bien etc moi j'ai eu un moment j'avoue où j'ai eu un peu le sentiment de alex tu le mentionnais au tout début de l'émission genre ça va super vite j'étais là genre wow est ce qu'on est sûr que parfois le cours du dollar ne va pas plus fort que le que le cours du du sang en fait et du corps du joueur voilà c'est pour certains joueurs c'est sûr que si bastien on le mentionnait tout à l'heure après comme là très bien dit simon c'est vrai qu'il ya d'autres joueurs aussi qui eux pour le coup ont pas joué depuis je sais pas combien de temps qui eux possiblement pushait pour une reprise le plus tôt possible donc difficile de trouver là dessus ce qui est assez intéressant dans ce que tu viens de dire c'est de voir aussi que l'association des joueurs donc elle a pour protéger les intérêts des joueurs donc les intérêts en termes d'intégrité physique de calendrier et tout mais aussi les intérêts financiers et c'est pas toujours compatible c'est même rarement réellement compatible et là ils ont à mon sens encore une fois j'ai beaucoup utilisé ce mot là mais à mon sens vu la situation ils ont trouvé un bon un bon accord un bon un bon compromis on verra comment il va fonctionner mais ce que je veux dire c'est que à part quelques équipes qui ont joué très tard et donc pour elle ça fait une reprise très tôt mais en fait comme on le disait avec simon pour moi c'est 4,4 équipes ça ça concerne 4 ou peut-être 8 équipes maximum sur 30 toutes les autres ça va comme le disait simon tout à l'heure donc au niveau intégrité physique c'est des gens qui ont eu des vacances qui ont eu du repos et qui vont la vraie question c'est peut-être le training camp qui est hyper court on se met en jambes et redémarrer la machine ouais mais ça permet par contre de maintenir tout l'équilibre financier qui est hyper important quand tu sais comment fonctionnent les franchises et comment quand tu sais comment fonctionnent les salaires avec notamment moi je trouve ça assez impressionnant que là depuis le 1er mai donc depuis le 1er mai sur les salaires de fin d'année la nba a tout de suite mis en place un système de escrow c'est un truc de compte séquestre où 25% des joueurs des par mois chez vous 25 way accrochez vous accrochez vous deux secondes il ya alex qui va faire une session escrow donc ceux qui nous écoutent la pause et vous aimez pas les chiffres couper le son et si vous aimez bien les chiffres et que vous voulez plus de détails vous pouvez aller voir des gars comme chez les ricains il ya albert namad qui explique ça très très bien et chez les français il ya blight qui explique ça très très bien aussi bobby marx aussi tout à fait voilà et blight pour ceux qui maîtrisent pas hyper bien comme nous la langue de shakespeare les crocs depuis le 1er mai chaque joueur quand il reçoit son salaire ça dépend et il y en a qui sont à la quinzaine il y en a qui sont au mois au trimestre on s'en fout mais depuis le 1er mai il ya un 25% des salaires des joueurs donc les salaires de la saison 2019 2020 qui ne touche pas ils vont sur un compte un compte escrow c'est un comme un compte séquestre en gros c'est de l'argent qui est posé sur un compte et c'est piloté par la ligue le but de ça c'est de combler d'éventuelles pertes donc ça veut dire que déjà depuis le 1er mai il ya un effort financier qui a été demandé aux joueurs pour combler d'éventuelles pertes enfin c'était même plus d'éventuelles pertes ils savaient qu'il allait avoir des pertes l'idée de ça c'est de pouvoir maintenir le salarié cap là on s'aperçoit qu'ils nous ont annoncé qu'ils allaient maintenir le salarié cap à 109 millions comme la saison 2019 2020 alors qu'il y avait des prévisions qui disaient ouais le salarié cap il va tomber à 90 millions on sait même pas combien comme comme on a vu et tout ce qui peut être une catastrophe pour certains jours catastrophe attention les mecs gagnent bien leur vie 1 mais catastrophe dans le sens où je sais pas si t'es déjà mal meurait ou ben simmons donc consigné des extensions max qui sont des pourcentages du salarié cap donc mettons un contrat max là est à 30% du salarié cap bon bah il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que 30% de 90 millions c'est beaucoup moins bien que 30% de 109 c'est sûr donc ils ont mis en place pour la saison de 2020 21 il y aura donc le salarié cap maintenu au même niveau que la saison 2019 2020 c'est à dire que les mecs vont avoir des contrats un tout petit peu moins gros que prévu parce qu'on est en dessous des projections initiales et ils vont devoir en lâcher encore en escrow en compte séquestre là il est fixé à 18% les joueurs auraient voulu que 10 les proprios auraient voulu 25 enfin la proprio et la ligue auraient voulu 25 ça s'est arrêté plus ou moins à mi chemin à chaque fois je répète le même mot mais il ya le côté compromis donc ça va être 18% et là si tu prends un exemple simple mon fameux gars là contre un max contre un max et 30% du cap sauf exception si tu as été all-star mvp machin enfin après je vais pas rentrer dans ces détails là la première année tu es censé avoir 32,7 millions si ton salarié cap est à 109 millions si ton salarié cap n'est qu'à 90 t'as que 27 ça fait quand même 5 millions 7 d'écart sauf que là sur tes 32,7 millions tu vas le devoir lâcher 18% des scrolls ce qui revient à peu près au même puisque ça fait 5,9 millions donc tu vas toucher la même chose mais en fait tu vas toucher la même chose dont est plus une partie qui est sur compte séquestre et comme ça à la fin de la saison 2021 la nba va pouvoir faire les comptes va pouvoir regarder est ce qu'on a qu'est ce qu'on a fait comme perte par rapport à ce qu'on avait prévu est ce qu'on utilise l'argent qui est sur les comptes escrow les comptes séquestres si oui pourquoi est ce qu'il y en a eu assez si on n'a pas assez ils ont des possibilités d'en redemander plus ou de rebaisser le cap enfin il ya plein de trucs et c'est hyper intéressant d'observer ce fonctionnement qui est vraiment je veux dire entre la ligue les proprios et leurs salariés que sont les joueurs il ya un vrai il ya une vraie là il ya eu une vraie discussion de comment on fait pour que le l'écosystème perdure bien sûr c'est le c'est le c'est l'anticipation notamment qui s'est fou rédomine donc on voit que en effet les les potentiels soucis que rencontre ou va rencontrer la nba peut être anticipé ça c'est évidemment vachement intéressant comme l'a dit alex si vous voulez vous renseigner davantage là dessus il ya plein de moyens de le faire simon j'allais te tendre la parole sur un autre élément financier qui est important quand on voit chams charania nous parler par exemple du fait de réouvrir des stades des salles à 25 50 % de capacité on sait aussi que ça veut dire que dans l'écosystème global de l'nba des franchises et donc des salles avec du staff etc peuvent retrouver du boulot ça aussi on doit quand même le mentionner dans tout ce que représente ce retour de l'nba ouais il ya si ça ré ouvre la salle tu as à la fois bah évidemment la billetterie tu as à la fois le l'activité aussi commerciale parce que tu as des espaces publicitaires en plus tu as des stands quand on va voir tous ceux qui sont allés voir des matches nba en live et tout à des bagnoles présenter le dernier modèle machin et tout des fois de temps en temps dans l'arène même ça ça se tout ça se monétise et c'est aussi en même temps le facteur le plus flou à l'heure actuelle parce que je pense qu'ils se disent voilà on va envisager a priori de ne pas jouer dans une bulle ça c'est toujours l'ultime recours mais de rejouer entre guillemets normalement dans nos salles au début sans public je pense qu'ils vont selon les villes selon les états selon l'état de la pandémie parce que c'est un territoire très large et puis c'est un peu le bordel en ce moment aux etats-unis en plus donc déjà ça va leur marquer ils vont peut-être attendre un tout petit peu aussi que ça se stabilise au niveau fédéral gouvernemental politique etc et je pense que c'est pas mal ça va leur permettre de réinjecter mais moi un coup 2000 spectateurs juste pour voir ce qui se passe avec des têtes vous après arrête etc ça c'est pas mal ça va être très intéressant à suivre avoir aussi tout simplement le côté dans quelle mesure le fait aussi qu'il y ait ce moi je pense que c'est là que ça va intervenir est ce que ta salle est ouverte tout le temps c'est à dire que parfois tu peux imaginer certains matchs tu es contre une équipe le c'est pas vital mais les knicks nets par exemple pour prendre cet exemple de derby noire tu as envie qu'il y ait du monde dans la salle donc tu peux regrouper sur le calendrier et là tu t'assures que tu augmentes ton niveau de sécurité et tout ça pour les tests et tout mais sur ces quatre matchs là au madison et au brooklyn au brooklyn merde au market center tu as une séquence un peu highlights dans l'année pour tout le monde à new york où d'un coup il ya de l'ail biais on a le droit d'y aller bon il faut être testé tant de jours avant et tout mais c'est annoncé en avance les gens qui veulent y aller peuvent prendre leur place il faut être testé je dis n'importe quoi par exemple trois fois de suite négatif dans les quinze jours avant pour être sûr de pouvoir y aller etc tu peux imaginer des dispositifs comme ça plus ou moins conséquent à différents moments de la saison bien sûr c'est la confiance pardon vas-y juste c'était une question pour toi bastien pour simon si on est d'accord qu'on a confiance en la nba pour nous faire un comment dire un système sanitaire si j'ose dire ainsi de haut niveau pour que les spectateurs puissent aller voir un peu des matches en prendre trop de risques juste qu'ils viennent de nous faire en bulle à orlando on y croit à quoi ça oui ça alors justement ça tombe bien que sinon c'est intéressant parce que justement ça va être le ça va être le thème juste après donc c'était juste pour boucler sur l'aspect économique on a juste un dernier par rapport à ce que venait de dire simon l'un des avantages qui est notamment mentionné nous on le voit bien en france mais qui est mentionné par les us en ce moment et notamment ceux qui se penchent sur l'nba et couvres l'nba c'est que quand simon tu dis par exemple qu'il peut y avoir un regroupement de plusieurs matchs par rapport aux salles et donc toujours sur l'aspect économique c'est que tu n'es pas à la bataille cette fois avec le catch ou un concert de rock ou un concert de pop ou un rassemblement politique ou quoi que ce soit ces salles peuvent être potentiellement pas dédié à l'nba mais ce côté wagon à l'avant de tout ce train qu'est la nba qu'elle nous a montré sur ces derniers mois ça peut être intéressant à observer au niveau économique parce que tu peux avoir du coup une espèce de flexibilité dans la fin dans la façon dont tu modèles ces salles et dont tu reconstruis ton modèle économique qui va être hyper intéressant juste le dernier élément sur laquelle et après on va on va justement partir sur le côté les fans dans les salles parce que ça bonjour ça peut être l'angoisse comme une grande réussite dernier élément sur le côté économique là on vient de parler des joueurs on vient de parler d'escrocs on a évidemment une très très grosse free agency qui va débarquer l'été prochain on évite à chaque fois de se ramener un petit peu en culture de l'instant on essaye d'anticiper à quelques mois est ce que si on est free agent 2021 et qu'on voyait la vie en rose il ya quelques mois est ce qu'on voit les choses différemment aujourd'hui un petit peu mais tu vois par rapport à tout ce que l'on vient de raconter là moi ce que j'ai raconté là sur les escrow est ce que simon vient d'expliquer sur les systèmes de salles je pense que entre ça donc entre le maintien du salari cap plus le fait que la nbl en parle de 25 à 50% dans les salles mais franchement la nbl même des salles remplies à 20% elle prend en fait ça fait toujours des revenus en plus tout ça c'est l'idée c'est de maintenir le cap pour déjà les rookies aussi et qui vont arriver en 2020 en 2021 et tout ça et les éventuels futurs free agents donc oui c'est un peu moins rose mais si le cap est maintenu voire qui continue à augmenter un tout petit peu de manière moins folle que ces dernières années ça va aller quoi ça va aller ça va tenir la route à peu près non ils se sont prévus je pense et il anticipe une intersaison 2021 hyper complexe parce qu'il va y avoir à la fois la pioche comme tu l'expliquais si bien de l'escroc alex à répartir ou encore à garder en disant à tout le monde en fait c'est pas fini cette pandémie gardons cet argent de côté pour éventuellement 2022-203 tout en ayant des négociations intenses ça va être la première grosse free agency depuis longtemps à la fois en termes de joueurs et puis d'espace alloué à aux transactions parce que moi franchement je pense que cette année la free agency elle est elle est tellement voilà on va voir mais elle est tellement resserrée elle est tellement dans un contexte tellement pas évident et puis en plus on oublie mais c'est l'année dernière voire celle d'avant ils ont déjà fait beaucoup de beaucoup d'équipes ont fait leur gros move là c'est de il ya eu des cycles les lécaires sont un bref on va énumérer tout mais beaucoup d'équipes ont fait leur gros move là c'est deux trois dernières saisons la plupart des gros joueurs ont tous bougé quasiment tous tu reprends les hollets nba ils ont quasiment tous bougé l'année dernière ou l'année d'avant ça risque d'être un peu plus calme en termes de gros départ de joueurs par contre je pense cette free agency 2021 je pense ça va être compliqué de à la fois en même temps par les pognons d'un point de vue comment on répartit le truc et quand quelqu'un va avoir sa cause individuelle de moi je veux tant je veux autant et ça va falloir que les joueurs comprennent que ce sera pas les mêmes valeurs je pense ce sera pas les mêmes contrats à longue durée et puis surtout ce qui va être le plus intéressant c'est qu'est ce que tu fais si tu as des options dans quelle mesure ça te condamne à ne plus bouger de rester dans une équipe de lever ton option etc non c'est sûr c'est sûr et bien évidemment juste en transition avant qu'on parle des joueurs je vois qu'il y en a plein en ce moment sur la réseau qui se marre en voyant certains contrats potentiels qui peuvent être donnés à des joueurs attention on avait vécu l'été 2016 on regardait ce qui se passait au niveau du fréquent nba on disait quoi comment ça certains ont ces contrats on a vu aussi des joueurs prendre stratégiquement et politiquement une grosse année salariale avant de se ramener sur un marché un peu plus rempli ne soyez pas étonné si on a par exemple des asan west side ou des gorandragic qui prennent une grosse 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 saison salariale dans ce sentiment d'incertitude et qui remettent un petit peu leur carte en jeu l'été prochain dit tout en tous les cas ce que vous pensez que vous ayez fait bac ses ou hc ou quoi que ce soit ou pas obligé forcément de faire ces études là pour parler de fricasse mais en tout cas on apprécie fort la relation qui a entre chris paul adam silver c'est très très carré on va pouvoir justement passer au niveau des joueurs alors tu en parlais à l'instant simon et alex tu joueurs ou des fans des fans des fans pardon excusez moi les fans tout à fait présents dans les salles ok il faut qu'on en parle parce que en effet on parle quand même d'une nba qui veut dire ok on a été en avant sur tous les autres en foutant les joueurs dans une bulle on nous avait dit on n'y arriverait pas la phrase aujourd'hui on peut la prononcer on a vécu la bulle de mickey avec les lakers champions la nba veut essayer de remettre des fans dans les salles à 25 50% de capacité alex tu en parlais tout à l'heure on a quand même un sentiment de confiance envers la nba quand quand on voit ce qu'ils ont été capable de faire cet été ouais on est en confiance on y croit c'est à dire qu'on a vu les mecs nous mettre 22 équipes déjà quand même 22 équipes dès la mi juillet 1 dans la bulle au petit au fur et à mesure ça s'est égrené avec de moins en moins d'équipe ils ont été capables de gérer la logistique donc de ces 22 équipes plus leur staff plus leur plus plein de monde et tout faire venir un peu les familles et tout tout ça sans un seul cas c'est beau déjà maintenant là ils ont un truc bien évidemment beaucoup plus complexe à gérer s'ils veulent faire venir pardon des des fans dans les stades dans les salles c'est déjà vous est ce que vous avez compris est ce que c'est vraiment non on n'a pas l'info mais genre c'est pas chaque est ce que chaque francis va devoir gérer l'accueil de ses propres fans dans sa salle déjà ça c'est la première question parce que déjà ça veut dire qu'en gros c'est à dire quoi la nbl va déléguer à chaque franchise le la gestion sanitaire de l'accueil des fans où est ce que la nba va essayer de le centraliser déjà ça je pense pareil on va voir je pense qu'un protocole assez clair établi par la nba à respecter pour tout le monde et avec à mon avis disons trois niveaux ou un truc comme ça de qu'est ce que ça veut dire un spectateur est ce que c'est quelqu'un est ce que c'est quelqu'un en tribune tu vois est ce que c'est un spectateur dont on parle de loge par exemple ou là du coup c'est complètement différent à la fois en termes de tarifs de sécurité les places vont coûter une blinde ça se trouve alors voilà moi je tic et tout à l'heure parce que j'ai un peu peur la tentation je dis n'importe quoi on va on va aller vite mais ton objectif c'est de c'est de faire par exemple enfin est ce que tu préfères dans les conditions actuelles on va dire faire tes 50 000 dollars de billetterie je dis n'importe quoi mais avec 500 spectateurs ou avec seulement cinq mecs qui sont prêts à payer 10 000 dollars parce que à la fin ils ont une heure en vip à manger des oeufs brouillés avec le brand james quoi alors c'est alors c'est là que je peux notamment vous partager des infos que j'ai pu récupérer en amont évidemment de l'émission pour essayer de savoir parce qu'on n'a pas les infos officielles mais ce qui est murmuré en ce moment dans les coulisses de l'nba c'est pour plusieurs choses la première c'est priorité aux season ticket holders c'est à dire que si tu es fan des kings et tu as ton ticket à l'année des abonnés tu y vas parce que tu es un local t'es abonné tu es un fervent supporter donc il va y avoir une récompense donnée à ses fans la nba est très très proche toujours de ses spectateurs veut les inclure de plus en plus donc il y aura forcément un mail qui va tomber dans ou une lettre qui va être envoyée avec la fausse signature d'adam silver en mode écoute voilà ça reprend au golden one center tu peux y aller dans telle suite ou dans tel premier rang il va y avoir ce côté privilégié qui va être mis en avant c'est à dire peut-être que avec ton season ticket abonnement tu aurais dû être au treizième rang virage sud mais en fait cette fois on te permet d'avoir un peu plus d'accès en bord de terrain parce qu'on est dans un contexte particulier ça c'est la première chose je pense que la nba va mettre l'accent sur les season ticket holders c'est à dire vraiment les fans les plus les plus c'est plutôt cool c'est bien ça et ça c'est très bien et je pense que ça va se confirmer la deuxième c'est qu'il devrait y avoir plus tôt par rapport à l'élément que tu mentionnais simon n'ont pas un système de newsletter et de prêts réservations comme on peut le voir sur des paires de jordan ou des paires de nike mais il peut y avoir en effet un côté pré inscription pour essayer d'acheter une place souvent c'est un peu la cohue on se ramène c'est un peu choppy on se ramène chez Auchan on prend un billet pour aller voir un match de nba et c'est généralement disponible là ça peut être un peu plus inversé c'est à dire ok donnez nous vos informations si vous voulez participer à cette billetterie où est ce que vous habitez dans quel coin vous êtes et donc là du coup tu peux déjà un peu plus trier par rapport à l'élément que tu mentionnais alex c'est à dire que les personnes qui sont dans la région de sacramento il ya plus moyen qu'ils soient mis en avant que s'il ya un mec qui demande le billet alors qu'il habite à new york j'espère je pense que ça n'a vraiment aucun sens tout à fait et le dernier point et je vois après la parole là dessus puisque c'est le point que tu mentionnais alex avec simon en duo c'est une des stratégies utilisées par la nba potentiellement avec la réduction du nombre de matchs et le fait qu'il puisse y avoir des incertitudes financières c'est ok notre produit est plus rare notre produit est meilleur notre produit est plus cher et donc du coup les billets sont maintenant beaucoup plus premium on n'a plus la possibilité de voir comme on a souvent rigolé les gars on a vu à chaque fois un bucks nets je vais pas prendre bucks nets je vais prendre wolves aux aux en plein mois de mars où on voyait 9 dollars la place où on voyait peut-être la possibilité d'avoir trois matchs de suite pour le family package à 40 dollars et avec un kfc etc etc je pense que ça ça va se réduire de plus en plus pour qu'on ait en fait un côté premium pour les pour les places c'est possible ce que j'ai pu récupérer ouais ouais il ya oui non pardon vas-y simon effectivement moi je suis à peu près sûr que la tentation de vendre plus cher à l'unité des places et je peux pas y résister là à la fois parce qu'en plus tu as l'argument sécuritaire fin sécuritaire sanitaire avec toi c'est à dire que tu as moins de gens à contrôler tu as moins si un cas contact de gens à contacter tu as moins de risques tout simplement parce que tu as moins de monde après à voir comment si c'est pour vraiment s'adresser entre guillemets je vais prendre un peu des pincettes mais un côté nouveau riche omar etc on vous met une soirée champagne et sortez enfin sortez il ya un carré vip et puis en fait c'est une discothèque et après les joueurs il y aura tristan thompson qui viendra danser avec vous je pense et votre et votre payé c'est 600 dollars tu vois ça c'est ça me paraît bizarre comment ils vont faire en fait comment ils vont justifier est ce que c'est des loges avec un truc hyper luxueux moi j'aimerais bien pardon je t'ai coupé bastien tu voulais non non en fait c'est juste pour te dire comment est ce qu'ils vont faire en fait ils vont prémiumiser la chose c'est à dire que tu vois ils vont faire une communication en disant réassister à la ouverture à l'ouverture de l'nba soyez les premiers êtres humains les putains d'êtres humains à être les premiers ok nouveau au premier rang et donc ça il y en a qui vont se dire omg je paye 1500 dollars pour ça certains oui mais je pense qu'il va falloir aussi je pense qu'il faudra plus moi mais peut-être je me trompe j'ai peur de après c'est l'exemple du foot qui parle un peu mais j'ai peur de ce côté ce qu'on fait dans les stades de vous tu avais la loge un peu guindé petit four machin vient avec ce côté-là quoi moi j'ai peur qu'ils multiplient les loges et des places plus chères parce que et puis en gros bah tu es devant un écran tu vois avec ton canapé tu peux voir en même temps le match du parquet tu peux il ya des vip à côté de toi et genre du coup c'est quel genre d'ambiance en plus c'est super en plus genre d'ambiance de match ouais tu vois je peux imaginer à mène fils tu es en loge avec justin timberlake des vip comme ça à j'allais dire au madison tu es avec spike lee mais james de la ne laissera pas faire ça mais en espèce de jeu comme ça ou alors il ya peut-être une autre possibilité la nba tourne autour de ce truc là et c'est peut-être l'occasion de d'accélérer les choses c'est de vendre des places un peu plus inclusif c'est à dire qu'en fait tu as accès à l'usine derrière les paillettes c'est à dire que tu viens à la fois au match mais tu peux venir plus tôt et voir un sanitaire ça non 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 pas dans ce sens là pas dans ce sens là venir plutôt traîner dans la salle et tout mais plus tu es inclus dans des processus c'est par exemple tu à la fois ta place nba et en même temps sur les gens qui sont là tu as par exemple tu as ton avis à dire sur le prochain maillot éditionne de ton équipe ou des trucs comme ça tu es inclus simon a toujours les idées en amour mais ben non mais parce qu'il réfléchisse déjà à la nba il réfléchisse à sa nba à comment intégrer les gens dans tout ce qui est dans tout ce qui fascine c'est à dire à la fois les maillots le assisté tu vois tu peux avoir des choses comme ça et je pense moi il va débarquer j'aimerais si moi il va débarquer à sacramento et à faire ok je paye ma place 3000 dollars par contre je vais donner mon avis sur le recrutement les gars par contre le budget il s'en va il faut qu'on tient une franchise à trois parce que non mais en plus c'est vrai c'est parce que tu mentionnes c'est le côté inclusif un des éléments notamment alex dont il parle pour le moment la nba ce sont des rumeurs un des bruits de couleurs là dont je parle ça se trouve ce sera confirmé par la suite de ce free flow c'est que il pourrait y avoir un petit peu plus d'accès au front row aux premières places qui elles vont reculer on va essayer de créer une distance quand même entre le parquet et les joueurs parce qu'on le sait que bah quand lebron il va en pénétration et qui termine au premier rang tu peux te retrouver très proche de simone et michel en fait et donc du coup on va un petit peu plus réduire cette peur qu'avaient certains joueurs qui était de se retrouver tout de suite dans les genoux des spectateurs on peut avoir un premier rang qui est proche moi c'est surtout la question en fait que alex avait posé on met souvent l'étiquette l'éloge mais j'ai pas l'impression que ce soit ça la nba veut vraiment essayer de remplir à 50% de capacité en essayant d'avoir un siège deux sièges trois sièges qui sépare chaque spectateur bah en tout cas si si d'un point de vue sanitaire ils arrivent à nous mettre en place un truc comme ça qui tiennent la route je demande à voir j'ai l'impression que c'est très compliqué moi je suis un peu sceptique mais du couche d'autant plus sceptique que je pense que les salles vont plutôt être remplies à 20 25% max et du coup je me dis ça va être quoi comme genre d'ambiance en fait en fait tu as payé ton billet et quand non mais pour nous à regarder ça va être drôle la même manière que nous on s'est marré on s'est tapé des bars sur les écrans led avec les gens qui étaient en teams par la nba et tout machin des bars mais dans la salle ça donne quoi en tant qu'expérience de fan le season ticket holder là qui est un gros un énorme fan du sounder qui a l'habitude de la chaise à pique en feu bouillante et tout ça va lui faire quel genre d'impression en fait à lui dans la salle en fait avec un siège sur quatre et en fait à côté sur ses côtés il a des gens qui ont juste payé cher parce que c'est une expérience bizarre mais l'ambiance n'est plus la même même pour les joueurs donc du coup je je pense que c'est bien d'un point de vue financier je pense que c'est bien de de si tu arrives à faire le contexte sanitaire à faire venir du du fan dans les salles parce que c'est un peu l'essence du sport aussi je veux dire tout ça sans les fans ça a quoi comme sens en fait c'est quand même un peu chelou donc c'est c'est important d'essayer de travailler dans ce sens là mais je suis très curieux et un peu sceptique je dois l'avouer sur ce que ça va donner en termes de genre d'ambiance quoi par contre est ce qu'ils vont mélanger la présence physique et la présence virtuelle comme il y avait dans la bulle pourquoi pas moi je pense tu vas être à côté d'un écran l'aide ça va peut-être que les nounours que nous on voit en région parisienne les nounours dans les bars là il y en aura entre chaque entre chaque place et qu'on sera les premiers à voir quelque chose de différent à l'extimensionnel au niveau de l'ambiance je pense que évidemment au niveau acoustique on a vu ce que l'inb avait essayé de faire au niveau sonore c'était pas mal c'est marrant je ne serais pas étonné qu'il y ait un mélange des deux c'est à dire que tu es fan tu bug mais par contre et on t'en fout plein les enceintes de la chesapeake arena c'est à dire que tu crois toujours avec la mascotte etc et tu dis defense defense ça je lis pas il parlait aussi de à long terme avec la technologie de place avec un peu des trucs de réalité augmentée je sais pas si vous avez vu ça on a commencé à en parler des places plus chères mais où en gros tu as accès en temps réel à des trucs c'est pas exactement comment ça va marcher comment ils envisagent le truc est-ce que tu dois foutre un casque dans la salle qui en plus mais je sais pas mais franchement ils en parlent je pense c'est pour ça tout à l'heure je m'ai garé un petit peu mais blague à part je pense qu'ils vont essayer de vendre un peu aussi autre chose que la simple dimension de spectateur bien sûr ils vont essayer de gagner de l'argent à vendre pour les gens comme nous qui adorent la nba autre chose de l'expérience je sais pas comment il faut ils vont ils vont y réfléchir ils vont sans doute trouver mais ils vont essayer de vendre autre chose est ce que c'est l'accès à certaines choses à un certain degré d'information mais évidemment pas confidentiel est ce que c'est l'accès à mais vous voyez ce que je voulais dire par l'usine derrière la panète je pense qu'il ya des choses à vendre je pense qu'il ya des choses à vendre tout à fait je suis d'accord et même rien que rien que sur le merchandising parce qu'on n'a pas beaucoup parlé mais alors les ventes de maillot bonjour quand tu te ramènes dans la boutique de la salle là il ya une promo circule à cette fois quand tu es quand tu es le season ticket holder et que tu te ramènes bas peut-être que sur la boutique internet officielle il est à 55 euros le bon maillot bientôt périmètre d'iron fox chez les kings mais par contre quand il va le chercher à la salle bah il est à 35 en fait comment je pense ouais bien sûr des promenades ou peut-être ou des items exclusifs à tel jour parce que uniquement pour les gens présents tu vois le le t-shirt de tel match etc des trucs moi je pense qu'ils vont intégrer les joueurs à tout ça en tenant compte des protocoles sanitaires mais je pense qu'ils vont promettre à ouais je mais pas forcément les superstars mais un petit peu certains ils vont demander aux joueurs un petit peu ce qu'ils veulent de jouer le jeu éventuellement voire à avoir rencontré mais sur des choses très limitées moi je pense qu'ils y pensent honnêtement je pense que je sais pas je des fans ou peut-être même un tout petit peu les assistants coach qui t'explique un truc ou assister à un entraînement mais pour des fans très privilégié mais tu payes ton billet un poil plus cher tu peux venir avant tu es il ya qu'une dizaine de fans mais tu vois un tout petit peu d'entraînement vraiment tactique et tu as je sais pas mon petit williams qui vient t'expliquer un tout petit peu ce qu'ils ont bossé pourquoi et tout machin je pense vraiment que c'est envisageable si la situation sanitaire le permet et que ça tu peux faire douiller les gens tu as un gamin de 15 ans si tu peux l'amener vraiment à ce que à un tout petit moment même si c'est que cinq minutes le joueur s'adresse à lui personnellement et le tutoie imaginez si rappelez vous de nos 15 ans tu vois ça c'est un truc tes parents ils sont prêts à casquer une vitre en verre alors une vitre en verre ouais avec la visière le truc et tout non mais je pense que là il ya la pandémie mais qu'à long terme en espérant que ça tout ça ça peut les deux chemins peuvent se croiser la nécessité de bifetons et le cette intelligiosité mais comment tu fais dans des consultations sanitaires pour multiplier les échanges du coup j'ai une question pour vous les gars par rapport à ce qu'a dit bastien par rapport aux idées de promo là dans la boutique de la franchise il va être à combien il va y avoir une promo sur le maillot j'aime sardin aux six heures sous pas non juste je sais pas non est-ce que tu as le droit est ce que tu veux est ce que tu peux encore coiner le trust the process encore à bradley bill nuggets et en propos ou pas c'est c'est pour ça il y aura peut-être il y aura peut-être des choses qu'on ne sait pas et que tu sauras si tu achètes ton ticket c'est à dire que tu as rendez-vous avec le avec le gm des nuggets qui dit si si t'inquiète source twitter tu veux tu vas voir il ya bradley bill qui arrive très fort source t'inquiète ça le droit frérot crois moi tu as le droit de mettre le costume de la mascotte en ton quatrième quart temps à chaque fois qu'on fait un free flow ah bah je suis obligé je suis obligé il y a une tradition il faut il faut il faut il faut d'ailleurs tradition à respecter limite je suis inquiet parce que je trouve que les idées ne sont pas assez un c'est folle mais je pense qu'on aura l'occasion ah bah dis donc ouais je pense qu'il faut ouais si moi il veut faire des meetings entre les joueurs sinon il faut pas sinon faut pas on faut pas tourner le matin sinon bastien c'est clair non mais dans tous les cas dites nous ce que vous pensez justement de ce sujet qui est un petit peu touchy celui des fans qui reviendrait potentiellement dans les salles messieurs on va terminer ce dernier avec un dernier thème sur ce free flow et vous pouvez aussi vous y participer c'est simple j'ai été discuté un petit peu avec simon et alex et j'ai dit alors ok on a parlé de plein de choses mais forcément il faudrait 7 heures pour parler de toute cette reprise nba peut-être qu'on fera un free flow de 7 heures mais si vous aviez une question là un petit peu à poser une interrogation que vous avez par rapport à toute cette reprise un thème qu'on n'a peut-être pas forcément abordé simon je te donne la parole tout de suite ouais moi c'est vraiment le retour des équipes qui n'ont pas joué depuis perpète la galette là c'est dans quel état ouais c'est ça mais il n'y a jamais eu en tout cas dans l'ère moderne là il n'y a jamais eu une telle asymétrie entre les calendriers d'équipe il y a vraiment une vraie coupure net tu prends miami tu prends les ornettes pour prendre deux exemples et tout il ya quasiment on va aller vite mais on a cinq mois d'écart plus que ça même même plus les ornettes c'est mi-mars miami et les autres c'est septembre ouais à ma connaissance il n'y a jamais eu autant d'écart et du coup je suis curieux de voir qu'est ce que ça donne est ce que d'un coup en début de saison toutes les équipes qui étaient par exemple pas dans la bulle elles surperforment parce qu'ils arrivent andrew wiggins il est comme ça avec le couteau entre les dents il a ouais je veux dominer vous voyez bien que j'y crois moyen mais à voir est ce qu'au contraire ils vont en plastique là d'entre les dents est ce qu'à l'inverse les ornettes tout ça et tout vont complètement être hors de tu vois on entre guillemets décroché et vont voilà comment on va prendre cet échantillon d'équipe qui n'était pas dans la bulle par rapport aux autres est ce qu'il y a une vérité qui va dégrader je suis curieux de voir ça parce que l'écart est quand même l'écart temporel et l'écart de temporalité effectivement entre les saisons les états de forme les machins training camp parce que les autres ils s'entraînent depuis un mois pour cette nouvelle saison ils se préparent quand même enfin ils ont eu le temps quoi ils ont eu le temps de ouf est-ce que ça va être aussi sur leur free agency etc ce qu'ils ont les idées plus claires parce qu'ils ont ils ont eu moins de matchs à observer une saison plus courte et du coup ils ont pu plus vite décidé lui on le garde on veut ça on veut tel poste on veut tel recrutement etc c'est ça moi c'est ça ma grosse curiosité donc juste pour compléter un petit peu ta question dans le listing si j'y vois de bêtises de tête wolves warriors bulls calves knicks ornets tonnex ce sont ces huit équipes et kings et les kings et les parce qu'on n'était pas dans la bulle on n'avait pas non mais non pour ça je suis dans la bulle non non ils n'étaient pas là tu as raison si merci à l'aider dans la bulle dont on n'était pas non les scènes n'étaient pas dans la bulle les scènes c'était la meilleure équipe c'est pas pareil ça n'a rien à voir qu'est ce qui va se passer avec ces équipes justement les huit équipes c'est vrai que c'est un peu c'est intriguant est ce que c'est les équipes qui auront le plus de entre guillemets cohésion c'est à dire celles qui ont l'effectif le plus stable depuis six mois sur le ça moi a priori c'est pas pour rien qu'elle c'était pas dans la bulle déjà voilà par exemple déjà deuxièmement deuxièmement la mise en route quand a pas joué au niveau même si tu t'es entraîné tout ça machin t'as pas joué au haut niveau depuis six sept huit neuf neuf mois c'est pas trois matchs trois pauvres matchs de présaison avec un training camp de trois semaines qui vont te suffire à être dans rythme franchement donc il ya moyen que ces équipes là où certaines et un peu de mal à démarrer c'est possible comme ils seront mieux reposés mais peut-être un petit peu par rapport à une équipe qui aura joué dans la bulle qui aura été en playoff qui aura peut-être passé un tour je sais pas genre les bugs ou les raptors ou quoi tu vois qui auront eu des vacances correct l'équipe l'effectif va peut-être pas trop bouger et après tu as quelques matchs pour te remettre en jambes tu es prêt t'es le 22 décembre tu arrives tu bam tu vois est ce que les knicks de westbrook seront prêts le 22 décembre c'est pas sûr tu vois par exemple c'est pas sûr non mais pour compléter pour finir sur ce point là alex toi tu t'en rappelles le lockout c'était 99 on a perdu pas mal de joueurs qui expliquaient qu'en gros à ne pas jouer et à pas être comme ça connecté t'es pas prêt ils ont sombré dans différentes addictions l'alcoolisme et tout mais je me rappelle mais ouais voilà mais bon sur le moment on n'a pas compris tout de suite c'est à long terme qu'ils ont révélé que en fait le l'avant après dans leur carrière c'est ce putain de la cote qui avait duré trop longtemps qu'ils n'avaient pas eu l'habitude d'être lâché comme ça alors bien sûr les mentalités tout plein de choses ont changé c'était il ya 20 ans mais il y a peut-être de trois joueurs qui vont tout simplement changer de niveau ils ont beau si ça se trouve tu vois bon je sais pas j'ai n'importe quoi mais malik mon qui va revenir et il va être incroyablement plus intelligent dans le jeu dans la prise de décision dans la prise de shoot et tout et se révéler c'est moi le troll et à l'inverse ouais je veux dire que j'ai marie parker avec six mois sans basket il va se ramener tout fin et tout non peut-être à l'heure maintenant c'est j'ai ballé paul george non bah c'est ça c'est j'ai fini c'était ça moi je suis quand même assez curieux de cette il ya rarement eu autant de différence dans le planning des équipes non c'est vrai il ya vraiment des c'est juste sur cette espèce de quand je parlais de continuité c'est clair que c'est difficile de partir parler de continuité quand tu as des équipes qui n'ont justement on n'avait pas la saison derrière tu dis what the fuck mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir certains qui se qui se qui sortent un peu du lot parce que parce que quand tu es les quand tu es les il ya une différence pour moi entre être les knicks ou certes on ne sait pas ce qui se passe mais on a un nouveau coach et plein de mouvements de joueurs et en fait les wolves ou désolé mais en fait de base tu as toujours d'un jeu russell tu as toujours j'arrête culver tu as toujours avoir mais misé mais oui j'en temps et tu as toujours même coach donc en fait même les hawks et les hawks par exemple et aux continuités tu veux dire bastien tout à fait à la limite il ya capella intégré mais par rapport à ses franchises même si tu es par exemple les bulls ok en effet il ya billy de novan intégré mais il n'empêche quand même que quoi qu'il arrive bah quand tu trouves la semaine prochaine c'est pas genre enchanté comment tu t'appelles c'est ça va kobe white comment ça va bah salut zach t'es comment laurie wendell carter j'ai l'impression qu'il peut y avoir des surprises qui peuvent se faire sur ces équipes qui sont un peu même si elles n'ont pas joué comme tu le dis depuis six mois elles peuvent se dire genre en fait nous on se connaît on était prêt au taquet on nous a dit ça reprend le 22 décembre en fait certes on peut perdre des matchs mais en fait on y va on saisit notre opportunité parce que ça peut enfin je veux dire on n'a même pas parlé des warriors quoi évidemment il ya du mélange il ya du il ya du changement mais ta curie clé qui n'ont pas joué certes depuis beaucoup de temps mais curie clé draymond coeur qui se ramène certes ça fait six mois qu'ils n'ont pas joué mais alors par contre ça reprend mais attention ils ont la dalle mentalement ils vont être beaucoup plus frais que les mecs qu'on jouait longtemps ça c'est une certitude tu as aussi d'autres gars par mois on a vu beaucoup vous en avez vu comme moi genre john wall vous l'avez vu là en vidéo il a l'air motivé il a l'air en forme et tout mais pour l'instant il est en mode il est en mode comment dire mince comme on appelle ça les matchs de l'été là les summer league c'est le truc de jamal crawford et tout l'image il est en mode pro-am mais il est en mode pro-am quoi donc il joue pas il joue contre des joueurs un peu sérieux mais il met des trois points ça joue avec des shorts à fleurs là les matches voilà c'est à dire que concrètement john wall quand il va débarquer le 22 décembre comment il est comment il est capable de jouer parce que lui la pause lui a permis de revenir de prendre le temps de refaire sa blessure une vraie convalescence de se remettre en route et tout par contre concrètement voilà interrogation côté wizards genre c'est quel john wall en fait qui débarque là au 22 décembre il y en a plusieurs des mecs comme ça que les thompson c'est pas rien sa blessure c'est quelques les thompson qu'on va voir débarquer et je suis assez intérêt des marcus cousines est ce que des marques cousines va trouver une franchise et c'est qu'elle des marques cousines qu'on peut voir arriver et ainsi de suite moi j'ai plein de de curiosités à ce niveau là où il ya il ya plein de joueurs où je vais là je vais cliquer sur leur match juste pour me dire ok vas-y fait voir comment ils courent comment ils shootent que ça donne quoi tu vois toi toi simon justement par rapport à cette question que tu posais là il ya évidemment le côté les équipes sur lesquelles tu as focalisé c'est surtout évidemment les équipes qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas fait la bulle il ya toute cette hype autour des nets évidemment toi est ce qu'il ya tout de suite quand tu parles par exemple des équipes qui te rendent impatient et où il ya une intrigue parce que ça n'a pas joué depuis longtemps est ce qu'il y en a une ou deux pour toi qui sort du lot où tu as vraiment super hâte de les voir jouer qu'elle n'ait pas joué depuis le 15 mars ou qui vont jouer qui ont joué un peu dans la bulle mais qui ont un effectif totalement différent bah c'est les équipes qu'on approchait déjà là par notre rôle en fait mais sans le vouloir les warriors évidemment c'est quand même un vrai privilège de voir jouer notamment steph curry ça fait longtemps excuse moi juste fait voir ton tee shirt ouais ah oui d'accord ah bah j'allais venir mais moi j'ai je suis en réhab en plus donc comme durant donc j'ai pris j'ai le droit j'ai pris un petit shirt et on me l'a offert d'ailleurs je vais être honnête alors qu'alex repasse en mode lsd mais oui on arrive à lax on va on arrive on arrive et ça vient d'où c'est l'as vegas parano à lax tu nous casse est d'accord vous voyez aussi du violet par mois dans mon image moi j'aime bien ok on n'arrête pas de t'interrompre mais dis non mais on dirait on dirait que tu joues avec les filtres instagram alex c'est pas mal non les voir les warriors parce que mine de rien c'est quand même des champions etc et tout je suis curieux de voir comment une équipe comme les warriors retape revient en fait revient là dedans revient dans une saison enfin dans une nouvelle saison en contexte de pandémie machin et tout je suis très curieux de voir comment les warriors reviennent là dedans et je pense qu'on va vite on va vite assez halluciné à mon avis franchement parce qu'ils se connaissent en fait enfin tu en parlais tout évidemment mais bah ouais les nets parce que autant l'effectif que le coaching staff que cette espèce trouve de coup d'accélérateur qu'ils ont mis sur new york où là tu vois quand même même si les nix ont pris tibodo et tout qu'il ya vraiment maintenant au niveau de l'attention médiatique il ya enfin ça c'est quasiment inversé les regards sont plutôt tournés vers brooklyn et l'attente la pression même les nets sont vachement plus de pression que phoenix en fait tu vois là voilà et puis en vrac bah après ça dépendra de la free agency mais là comme ça sans trop de mouvements et tout très curieux de voir franchement ce qu'ils ont les équipes qui ont globalement déçu c'est à dire en gros clippers sixers tout ce qui a tout ce qui a vécu une bulle assez horrible tu vois qui a fait des gros changements etc c'est évidemment ce que je vais regarder en premier quoi ouais roquettes voilà tout ce qu'il ya parce que tu vois miami projet validé denver projet validé même portland dans certaines mesures projet validé clippers sixers et tout faut tout refaire quoi c'est clair non j'avoue que ça c'est pas mal mon cher alex toi tu avais une question c'était sur quoi ouais ma question c'est c'est quel genre de free agency qu'on va avoir là dans le sens là c'est la but pour les gm ben ouais mais c'est ça mais mais je veux dire d'habitude les mecs les gm les front office les vice president of basketball operations et tout ça là ils ont quoi ils ont ils préparent leur petit drap tranquille pour la fin juin pas tranquille vous m'avez compris parfois juste après la draft et avant le 1er juillet là on a des gros trade un peu là qui sont bien montés de droite et de gauche ça qu'on a vu paul george ou du chris paul et tout bouger à ces moments là après tu as la free agency qui ouvre là tu as un peu de temps pour faire pour t'intéresser au gros free agent il ya le moratorium et après tu t'intéresses au free agent un peu de seconde zone fin de deuxième niveau et après tu es encore dans la ta toute la deuxième quinzaine de juillet pour bricoler faire la petite signature qui va bien le petit trade qui va bien pour pour finaliser ton effectif qu'en gros là les mecs vont devoir faire tout ça en dix jours et il ya des il ya des je veux dire il ya eu du mouvement comme tu viens de dire simon il ya des équipes il ya des front office qui ont du travail à faire ils ont pas le choix en fait ils doivent ils doivent travailler doivent faire ils doivent essayer de faire un trade ils doivent essayer de signer un mec ou de traiter d'autres mecs ou plein de choses en fait donc je moi perso je pense que ce qui est assez drôle c'est qu'on a une free agency assez pauvre en termes de gros agents libres franchement là je mettais mis la liste sous les yeux c'est mille sap et white side quoi les gros agents non ça c'est quelconque genre ibaka bon voilà ça n'est pas ce qui fait d'ailleurs quelques mecs permet de mettre quelques mecs en player option va y avoir le cas gordon et ward à suivre ou ce genre de gars bon mais c'est pas la folie du tout par contre vu le rythme imposé il ya moyen que les gm qui ont l'intention de faire au moins un gros coup sur cette free agency que ce soit un trade ou une signature en fait ils vont tous travailler au même moment ouais c'est à dire que les mecs vont sortir de la draft téléphone greffé à l'oreille en mode genre vas-y c'est parti quoi pour 10 jours ça va être fou non mais je pense ça va être comme comme depuis trois jours sur cnn ça va être l'ouverture de la chasse tu vois avec des chiffres et des trucs franchement la free agency pour moi elle va durer quatre jours mais on va halluciner il va y avoir move sur move sur move c'est ça les trucs mineurs et puis après ils vont faire bon ça y est les effectifs sont faits on bosse je pense qu'ils vont ça va être ça pour moi je ne suis pas certain messieurs ah ouais c'est à dire moi je pense très personnellement que quand on a eu des cas parfois isolés par le passé de transfert en plein camp d'entraînement soyez pas surpris moi je pense qu'il peut très clairement y avoir des cas avec d'accord tout va pas être réglé en dix jours je pense qu'en dix jours tu peux avoir certes certaines signatures mais je ne crois pas déjà que la nba va dire forcément il faut que ce soit bouclé le 1er décembre non excusez moi mais en fait allez-y ils vont dire allez-y exactement le 13 vous avez votre légitimité on a fait des comme tu as dit des compromis extra donc voyez ce que ça peut donner je suis pas étonné si on se marre tout au long du camp d'entraînement en ayant littéralement un tweet salut excusez moi je viens d'être signé en fait donc j'arrive avec mes pompes au camp d'entraînement vous avez déjà bossé depuis cinq jours mais en fait je vous rejoins qu'est ce qui va se passer avec certains transferts je pense que la période est trop courte et que donc on va avoir certains trades qui vont en fait à partir du moment où la nba va dire allez-y c'est parti là très certainement à partir du 15 16 ou donc 18 novembre le soir de la draft avec le moratorium des transferts etc je ne serai pas ah bah là tu peux te frotter les mains parce que je pense que autant sur le marché des free agents il peut y avoir en effet un certain un certain rompicham comme on dit mais alors par contre au niveau des transferts attention ça va bouger je serais pas étonné qu'en fait battait comme on a pu le voir c'était quoi l'ex on a fait comme prévu il ya eu des histoires avec jimmy butler ou avec d'autres gars à chaque fois qu'on fait les 30 prix en 30 jours il ya toujours des rumeurs et là je ne serais pas étonné qu'on se retrouve en plein mois de décembre et qu'en fait merry christmas en fait les nets on jouera l'idée salut dallas vous avez victor oladipo j'en sais rien mais ça me semble tout à fait c'est probable je suis ouais je pense que ces gros trade là s'ils doivent avoir lieu ils vont quand même avoir lieu très vite je pense qu'il va y en avoir moins que d'habitude clairement tu dois tu dois commencer la saison avec ton effectif et les gros comme ça là comme ce que je considère comme assez gros tu vois du rôle idée du haut ladipo c'est pas rien dans un effectif quoi ça te change quand même la face de ton équipe quoi tu vois je pense que ça les jm et les coach vont quand même tout faire pour que si ça doit se faire ça se fasse assez rapidement et ça sera souvent un intérêt commun entre les deux équipes ou les trois équipes impliquées dans le trade c'est à dire que si t'es rentré si tu es indiana et que tu es en train d'éventuellement de lâcher oladipo et de récupérer je ne sais quoi en échange que tu voudrais refourguer ailleurs ou quoi tu as envie de le savoir vite en fait tu n'as pas envie de le savoir le 12 décembre simon je pense bah c'est pour ça il ya des chances qui est deux temps dans un premier temps vraiment à l'ouverture là des mauvais tout tout ce qui était déjà un peu prévu notamment principalement autour de la france james sardone aux six heures et tout ça là ça va aller très vite et moi je m'attends un mercato à une période un peu je pense que pas mal d'équipes vont attendre un tout petit peu sur les gros trade mais par contre si dès que là quand la saison va être engagée et qu'en gros il y aura je sais pas quand est ce que ça va être mais la moitié des matchs à peu près tu vois la période qui est autour du all-star game là je pense ça va bouger sec parce que du coup tu peux pas te permettre la saison est plus courte tu vas dire on peut attendre un tout petit peu on a nos off pour oladipo on a nos off pour gordon et ward éventuellement rudy gobert je sais pas tout et tout elles sont là on se regarde tous en chien de faïence tu vois un peu comme dans le saloon en attendant que ça qui est le premier qui dégaine et par contre en se disant bah voilà en fait si ça tourne bien on touche à rien par contre toutes les équipes tu auras pas le temps de niaiser cette année et moi je vois une vague de transferts dans un premier temps puis après dans un deuxième temps à mi saison où je pense qu'encore plus que jamais puis tu vois mais miami beaucoup de gens analysent ça mais c'est leur petite retouche aussi demi saison l'arrivée dit guadelac roder et tout ça fait la diff après en playoff quoi bien sûr on n'a pas d'info à ce niveau là la trade deadline on n'a pas d'info on sait pas s'il va y avoir un all-star game on sait pas s'il y a rien qui a été acté voilà et moi j'attends ça j'attends de savoir quand est-ce qu'il y aura une trade line et en attendant je pense ça va bouger très vite puis statut quo est un peu attendre avec effectivement comme tu disais quelques gros trades quand même et tout et par contre sans doute en fonction des événements qui réagit bien à la bulle à machin à comment on joue enfin la bulle à la nouvelle saison plein de moves avant le sprint des playoff quoi plein de réajustement plein de plein de trade quoi attention attention je domino tu disais que ça pouvait être assez rapide je suis totalement d'accord le soir de la draft l'équipe qui va faire le plus beau vu l'incertitude que représente cette draft et le fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de no brainer il n'y a pas de choix clair ne serait-ce que dans le top 3 ou même dans le top 10 certains essayent de se batailler j'ai l'impression que c'est plus de l'échange d'assets que autre chose attention à ceux qui vont se pointer et dire en fait bah j'ai je suis les warriors j'ai réussi à faire montrer qui m'a fait vraiment augmenter de quelques places donc en fait les clippers se disent merde les vrais warriors sont de retour donc il faut qu'on fasse un mou des portland putain on n'arrête pas d'hésiter sur aron gordon c'est parti on va le prendre parce qu'on a marre et qu'il faut vraiment qu'on le récupère je suis d'accord je pense que autant vu pour revenir sur la question initiale d'alex autant sur la free agency en elle-même j'ai le sentiment que ça va être assez court je suis d'accord avec toi et ça va être assez rapidement géré parce que bon on va pas non plus en elle ça va davis bertans il a pas commencé à faire un épisode en trois pages sur the player's tribune quoi de décision de décision c'est ça avec un tréma sur le asan white side j'ai choisi new york c'est à quelle heure déjà non mais pour le coup je pense que la free agency ça va être réglé rapidement mais alors par contre sur les transferts très à devoir ça et tout ça avec l'interrogation sanitaire c'est à dire est-ce que j'ai parlé une biais dit en fait sur les transferts c'est pas aussi pratique et faisable que précédemment j'en sais rien mais t'as super raison le point de départ c'est la draft si des gros calibres comme celtics ou warriors par exemple font un truc de fou à la draft et arrive tout de suite à dire alors alors rivaux pour le titre genre bah là nous en fait on a fait tel move et maintenant rudy gobert il joue en vert tout le monde est obligé de bouger derrière genre là dallas dallas t'as l'impression que les mecs ouais tout le monde est dispo genre allez-y sauf luca et porzy même porzy c'est tout à fait donc si t'as dallas qui commence à faire ça il y en a à l'ouest ils vont faire attend attend nous on va faire les play-offs wesh comment ça en fait nous on galère on est je ne sais quelle équipe et en fait je sais pas moi par exemple enfin bref il y en a plein parce que j'ai pas envie de les cibler mais il y a des franchises qui vont se dire hop 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 ça peut ça peut être hyper intéressant moi une question que j'avais à vous poser messieurs parce qu'on en parlait à l'instant de la draft dans quel nba en fait les rookies vont arriver là parce que tous les ans les rookies ils sont habitués à une draft tu mets ton costard tu vas à new york tu serres la main d'adam silver ensuite tu fais des des petits ronds et des petits tours dans la foule on te présente la franchise tu fais la summer league on te donne le temps d'ajuster code training camp là déjà il n'y a pas de casquette déjà la draft tu l'as fait en face time avec tonton qui ronfle à l'arrière derrière tu n'as quasiment pas de pré-saison tu n'as pas de summer league et tu débarques code training camp allez mon pote est-ce que je pose tout de suite la question est-ce que avec cette cuvée par rapport à beaucoup d'autres est-ce qu'on doit être plutôt gentil et négligent tu veux dire pas négligent indulgent première pensée comme ça c'est qu'encore plus que d'habitude l'injustice de savoir où tu tombes en tant que rookies va être incroyable parce que là tu peux là tu tombes tout de suite dans une équipe c'est prêt c'est cohérent tu as un bon leader tu as un bon coach tu as un bon staff tu comprends à peu près ce qui se passe on t'explique bien et tu as des vétérans pour te guider super le mec qui tombe chez les kings là aujourd'hui là tu débarques à l'asile ta carrière non mais franchement c'est pas drôle parce que ta carrière c'est pas ça ça va les rookies là tu t'imagines tu as tu vois par exemple t'es c'est où il ya un mec qui va être ces spurs et kings je crois qu'ils draptent à la suite tu vois ouais putain par exemple ça et le mec qui se dit les spurs les spurs et kings pour moi tu vois par exemple des petits trucs comme ça ça je pense que ça va être encore plus ouais injuste franchement c'est le mot et aléatoire et etc et décisif pour la carrière des joueurs parce que c'est pas pareil de commencer une carrière avec spolstra carlisle ou des clubs des top clubs et organisations comme ça et puis des équipes où il n'y a aucun projet c'est le bordel ou au contraire ça vient de recommencer les kings on va leur laisser une chance il ya un nouveau projet il ya un nouveau voilà mais pour un rookie c'est pas c'est pas super d'arriver là parce que là il ya l'environnement comme tu dis simon mais il ya aussi le joueur en lui-même sert que là mec tu es drafté le 18 novembre le 1er décembre tu es en training camp tu sais que ça va se voir les mecs nba ready ou pas parce que là mon c'était pas une bière est dit 12 jours après ta draft et avec l'été avec des pâtes avec les grands quoi ça va se voir et un mois après ta draft potentiellement la saison démarre enfin et a même pas eu de saison c'est que la lettre n'a même pas une saison complète en une scie est donc c'est anthony edwards on va vite savoir qu'en fait tu vois où des gars comme ça ou des killian aise ou des lamello ball et tout toi genre imaginons chez pas lamello ball c'est vraiment le génie potentiel qu'on croit en fait de toute façon on va vite on va vite être au courant parce que comme il va y avoir zéro temps de réelle préparation de réelles mises en conditions le talent et le côté nba ready vont être encore plus déterminant en fait j'ai un peu peur pour les mots qui je vous avoue voir c'est assez dur là ce qu'on leur demande moi je suis d'accord mais je sais le truc qui me c'est le truc qui me préoccupe le plus parce que parce qu'on a déjà vu par le passé déjà dans un cadre sain où il pouvait avoir tout ce protocole habituel on voyait certains galérer là tu vas enfin je pense que à ce jeu auquel on s'amuse et dont tu parlais simon de revenir 4 5 20 ans en arrière je pense que on va la cuvée de draft 2020 pour moi elle a déjà une croix dessus quoi c'est à dire enfin une croix une croix comme ça quoi c'est à dire bon bah les gars bon courage bonne chance parce que franchement vous êtes envoyé dans le feu tout le tout le bizutage auquel tu es habitué et la mise en condition etc la mise en condition tout ce qui fait tout ce qui fait le rêve que tu as de la nba quoi il y en a qui ont maté des là les documentaires et les vhs et qui s'attendaient à avoir justement les déplacements et les signatures et les foules comme ça ou mentalement tu as 19 piges on te retire sa direction les le ceux qui vont sortir fort de la cuvée vont vraiment être très fort mais alors ceux qui vont chuter à mon avis ça va être assez fou exactement d'autant plus que par exemple si tu es coach et que ton hockey bas il est un peu juste on parce que tu as drafter en 6 en 8 en 12 on s'en fout en fait en fait comme tu as pas le temps de de préparer comme tu as pas le temps de mettre en condition ton gab a tu le fous sur le banc tu as pas le temps quoi donc en fait tu peux être un rookie pas trop mauvais qui avec une vraie summer league un peu de temps d'adaptation aurait pu trouver une place dans une rotation ou là bas le coach il va faire bah excuse moi excuse moi jean kevin mais bah on t'inquiète la saison prochaine on t'essaiera mais là c'est on n'a pas le temps tu vois genre ça ça peut être chaud tu as certains coach qui peuvent vite genre de mettre le rookie au bout du banc et merci quoi on verra plus tard c'est pas le temps en fait non à l'inverse tu peux voir pour pour redonner un tout petit peu d'espoir à cette cuvée de rookie ils vont avoir moins de choses au moins ton contrat il est clair il ya moins de négociation de trucs d'histoire de thunes d'agents et tout pour que d'autres joueurs qui vont préparer 2021 la free agency et tout parce que les contrats rookie de façon c'est selon ta draft tu as tant de thunes et voilà selon le cap ouais tout à fait ouais voilà en général sauf s'ils ont été vraiment précoces ou en avance et tout c'est quand même des gens qui ont moins à gérer de problème d'enfants de trucs etc peut-être le contexte qui sont tu vois non mais bata moins le côté d'état des joueurs qui vont déménager il va y avoir pas mal de move des trucs comme ça les rookies ont peut-être moins ce côté j'étais bien installé dans une ville d'un coup on me transfère tout ça et tout donc ils ont peut-être tout ça pour dire en gros ceux qui vont réussir à se focus juste sur le basket faire que ça etc c'est une belle opportunité aussi parce que là les équipes vont avoir des besoins tu vas avoir un paquet de joueurs qui vont peut-être mal gérer ou moins bien que d'habitude tu vas avoir des trous dans des rotations tu vas avoir des joueurs de voilà tu as plus de difficultés je pense pour les rookies tu as moins le cadre et le cocon habituel tu es un peu plus jeté dans l'huile mais par contre ceux qui a la taille leur hero vont dire moi l'huile bouillante j'adore ça j'arrive on va les voir plus vite aussi bien sûr on va les repérer beaucoup plus vite je suis d'accord élément dernier que je voulais ajouter par rapport à ça puisque l'ex tu mentionnais sur la continuité saison et le fait que parfois ben en fait tu es foutu sur le bout du banc il y a quand même un élément que la nba essaye un petit peu en tout cas en coulisses en ce moment de mentionner c'est que qui dit 72 match dit plus de temps off entre guillemets dit potentiel le plus d'entraînement et donc parfois aussi les franchises se plaignent de pas avoir d'assez moment d'entraînement pur c'est à dire je prends mon équipe on est entre deux matchs cette fois j'ai trois jours et en fait je peux vraiment m'entraîner avec mes joueurs parfois tu dois enchaîner il ya plein de joueurs qui mentionnent que quand tu fais un road trip tu travailles tu sais même plus dans quel hôtel tu es la possibilité peut-être que des joueurs et un peu plus d'entraînement entre certains match permettrait peut-être à des rookies de s'intégrer mais je suis d'accord au global je pense qu'on est assez inquiet là dessus sur la cuvée de 2020 c'est dur ça va être ils vont être dans des conditions plus dures que les cuvées précédentes clairement sommes bien d'accord et bien messieurs ce fut complet voilà pour ce petit free flow spécial reprise de la nba du positif évidemment puisque d'ici quelques semaines on aura la reprise officielle de la saison dans quelques jours la draft 2020 plein de contenu à venir évidemment comme d'habitude avec alex avec simon avec léonce on vous le remet ici en bandeau la draft 2020 elle sera commentée en direct on va vivre tout ça en mode facetime comme l'a dit alex pas de quelques pas de casquettes à enfoncer ni de ni de check du coude avec adam silver malheureusement un petit mot de la fin simon alex si simon t'es inspiré ou non non là pas vraiment non mais c'était c'était un plaisir de retrouver un peu au moins le confinement à ça de bon on se fait des free flow c'est assez cool j'espère que ça vous plaît c'est on essaie de voir quand même le bon côté et effectivement moi je c'est un peu noël à la valeur franchement j'étais pas certain que la mba les reprendre aussi vite tout se passe pas si bien c'est dans la continuité avec la bulle qui a été quand même une énorme réussite on va leur faire confiance là malgré les aléas américains et tout ce qui se passe un peu aussi mais non moi je suis content de revoir de la mba assez vite surtout si jamais on verra mais si on tu vois dès noël et tout c'est 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 là quoi c'est après demain ce que tu disais je boucle un peu ce que tu disais au début mais demain c'est pas loin là effectivement là demain c'est pas loin petit mot de la fin mon cher alex bah émission très sérieuse on n'a pas rigolé du tout on a évoqué des sujets très sérieux sanitaire pognon calendrier et tout donc c'est sûr qu'on va avoir l'occasion de rigoler un peu plus là avec les profils de draft et la draft notamment ou à mon avis va à mon avis la draft ça peut être une soirée avec pas mal d'action avec pas mal d'humour la draft on va rigoler la draft on va rigoler on va bien rigoler ouais parce que personne sait ce qui draft si vous aimez bien les free flow humoristique rendez vous le 18 novembre comme on dit du coup on vous fait plein de bisous vous souhaite un excellent week-end dites nous évidemment ce que vous pensez de cette reprise nba messieurs merci merci léon ça la prod et à très vite évidemment sur la chaîne youtube de trash talk bon week-end à toutes et à tous